Petite précision avant de commencer, sachez que cette vidéo ainsi que la suivante ont été tournées avant les mesures de confinement, c'est pour cela que je n'étais pas seul sur les tournages. En tout cas j'espère que malgré tout vous passerez un bon moment en ma compagnie et que cela vous permettra de vous changer les idées. Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer une machine pour faire son propre beurre de cacahuètes maison. Alors on ne va pas se mentir, ça ne sert strictement à rien d'avoir ça chez soi mais au moins je l'ai acheté à votre place, ça vous fera quelques euros d'économiser et nous allons découvrir ensemble comment ça marche et si c'est simple à faire. Je vous propose que l'on commence sans plus tarder. Comme d'habitude on va commencer par le déballage, c'est de la marque Smart et ça s'appelle Peanut Butter Maker. Honnêtement ils n'ont pas cherché très loin. Au vu du design ça ressemble clairement à une machine un peu gadget et honnêtement c'est le cas. Ils disent que c'est pour faire toutes sortes de beurre de cacahuètes. On a toutes les étapes de fabrication sur le côté et ils nous disent savourer à tout moment du beurre d'arachide frais et naturel. Eh bien c'est parti, j'ouvre ça. On a donc une notice, une sorte de pipette super bizarre avec deux embouts différents, un adaptateur et la machine en elle-même. Pour le coup on va pas se mentir on dirait un objet d'un autre temps. En termes de finition on a vu mieux et on n'a qu'un seul bouton visiblement qui est le on off. La bonne nouvelle c'est que ce n'est pas fait que pour les cacahuètes. D'après ce qui est écrit sur la machine ça marche également avec les amandes, les noisettes ou encore par exemple les noix de macadamia pour faire différents types de pâtes. Ce qui est honnêtement peut être intéressant si la machine fonctionne correctement. Je suis en train de lire la notice et la première chose qu'il précise c'est que ce n'est pas pour les enfants et ça ne doit pas être utilisé par ces derniers. D'après la notice ils ne doivent même pas s'en approcher. Ce qui est assez paradoxal honnêtement lorsqu'on voit le look du produit. Voilà c'est ce que je vous disais tout à heure la machine à beurre d'arachide permet de concocter rapidement et facilement une variété de beurre d'arachide. Le beurre d'arachide et autre beurre de noix maison sont meilleurs pour la santé et ont un meilleur goût que ceux du commerce. Dégustez un beurre de noix nature fraîchement préparé ou ajoutez un édulcorant et des épices comme le miel, le chocolat, le sucre, la cannelle, le sel et plus encore. Pour la première étape on va prendre des cacahuètes ça me semble assez évident et on va retirer leur coque. Alors je ne l'ai jamais fait mais je ne pense pas que ce soit trop compliqué et il faut enlever la peau qui est par dessus par la même occasion. Et en voici une. Bah écoutez ça part assez facilement, ça s'effrite assez bien. Bon après bien évidemment si vous avez la flemme vous pouvez en acheter des toutes prêtes qui sont déjà décortiquées à condition bien évidemment qu'elles soient nature. Allez je continue et je vous retrouve dans un instant. Voilà les cacahuètes sont prêtes on a tout décortiqué avec Mélanie. On a dû mettre 20 minutes à tout casser et j'espère que nos efforts seront récompensés à la fin avec un produit de qualité. Et d'ailleurs à la fin on fera une dégustation à l'aveugle avec un beurre industriel pour voir lequel est le meilleur. Maintenant afin de faciliter le travail de la machine il va falloir les hacher. Ce n'est pas ma spécialité donc je vais faire très attention. Donc je vais le faire grossièrement, il n'y a pas besoin que ce soit ultra propre. De toute façon ça va finir en pâte mais au moins on comprend pourquoi ce n'est pas fait pour les enfants. Je n'ai certainement pas la bonne technique, vous m'excuserez. Pour ceux qui me découvrirez aujourd'hui, je vous rappelle que je suis totalement amateur. Évidemment plus c'est fin plus ce sera simple tout à l'heure pour la machine à transformer. Je suis en train de me demander à quoi elle sert puisque depuis le début on est en train de tout faire à la main. Dites-moi dans les commentaires vous êtes plutôt beurre, beurre de cacahuètes, pâte à tartiner, confiture, caramel, je ne sais quoi. Je suis assez curieux de voir le résultat qu'on va obtenir. Allez, on y va. Je termine ça et je vous retrouve juste après. Maintenant que les cacahuètes sont prêtes, on va pouvoir enfin passer à la mise en place dans la machine. Pour cela je la récupère, voilà. Je vais mettre l'adaptateur sur la prise et il va falloir que je la branche. Le câble est vraiment super court. Attendez, je croyais que je l'avais mis sur off. Voilà, on y retourne. Non mais voilà, il y en a partout là, c'est n'importe quoi. Il y a toujours un moment dans la vidéo où ça part en cacahuètes pour le coup. Ah je suis fier de ma blague. Allez, on y va, on y retourne. Donc il faut enlever le couvercle, on va y verser nos cacahuètes. Bon bah je pense qu'on en aura assez pour remplir le réservoir, c'est parfait. Je pense qu'il faut pas dépasser le cercle rouge. Voilà, je referme. Dans un récipient, je vais mettre un peu d'huile d'arachide. Ça marche également avec de l'huile de tournesol. Je viens ensuite en prélever avec la poire et en fonction de la consistance que l'on veut pour notre beurre, on va en mettre plus ou moins. On ne va pas oublier bien sûr le récipient. Je viens placer ça ici et on garde le couvercle pour tout à l'heure. Ils ont pensé à tout. Ça nous servira de peau tout simplement à beurre de cacahuètes. Ici, on a ce qu'on appelle un passe-noix. On va le mettre dans le trou et ça va nous permettre de guider les cacahuètes vers le broyeur. Donc c'est parti, je l'insère. Ça rentre. Je mets la poire à l'intérieur et on la pressera de temps en temps pour faire couler de l'huile. Allez, c'est parti, on va mettre la machine en route en espérant que ça marche. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ça nous fait de la poudre. Je pense qu'il faut mettre de l'huile dès le départ en fait. Hop, c'est parti. Ça sent moyen cette histoire. Ouh là là. Ça commence à marcher. Donc je fais tourner le passe-noix pendant que la machine est en train de broyer les cacahuètes. Et de temps en temps, j'appuie sur la poire pour faire couler un peu d'huile. Bon bah effectivement, visuellement, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à du beurre de cacahuètes. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Après, c'est vrai que la machine fait un boucan pas possible et ça tremblait dans tous les sens. Mes mains s'en souviennent encore. Donc je récupère ça et je vais mettre le couvercle. A priori, là, c'est terminé. Je vous propose que l'on passe à la dégustation à l'aveugle. Alors ça, c'est le beurre de cacahuètes qu'on vient de faire ensemble. Donc c'est celui qui est fait maison. Ah oui. Je suis en train d'attendre dehors. Donc Mélanie, tu me fais attendre sous la pluie, ça ne va pas ? Et bah ça s'étale plutôt bien. Et maintenant, on passe au beurre de cacahuètes industriel. Il est un peu plus dur celui-là. On va voir s'il va réussir à trouver une moelle un peu généreuse. On lui en met beaucoup. Tu me dis s'il y a des choses par terre. Il y a des trucs par terre ou quoi ? Attention. Quoi ? Non, rien. Ah, ok. Je ferme les yeux en plus. Mais là, je ne distingue quasiment rien, si ce n'est qu'il y a la lumière en face. Ah bah oui, mais du coup, comment je fais pour manger ? J'y ai pas pensé, ça, c'est con. Faut que je soulève. Donc, ah ok, il y a une assiette là. Il y en a une autre ici. Bon bah je vais commencer par celui-là. C'est parti. Ok, bah déjà c'est bon. J'aime bien celui-là. Il y a des petits résidus, des petits grains, comme dans tous les beurres de cacahuètes, mais ça va, c'est relativement fin. Donc ça pourrait être l'industriel celui-ci. En tout cas, j'aime beaucoup. Je vais comparer avec l'autre pour voir. Celui-là, il est vraiment super fin, mais honnêtement, il n'est pas aussi bon. Je trouve que celui-ci, il a plus de goût. Celui-là, c'est le fait maison. Il a plus de grains. Il est moins fin, mais il est très bon. Les deux sont bons, mais celui-ci, il est meilleur. Est-ce que j'avais raison ? T'as raison, t'as gagné. C'est celui-là. Ok, bon, ça se reconnaît, ça se voit. Non bah écoutez, franchement, c'est pas mauvais du tout. Pour moi, c'est une réussite. Et donc dans l'industriel, nous avons 95% d'arachides, de l'huile de tournesol, de la stéréine de palme. Donc, ça doit être un dérivé de l'huile de palme et du sel. C'est vrai que la consistance n'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus fin, mais en termes de goût, moi, ça se ressent pas. Donc, en tête personnelle, je valide. C'est l'heure du bilan concernant cette machine à beurre de cacahuètes. Vous l'avez vu, comme moi, elle est super simple à utiliser et assez rapide. Ce qui est le plus long, c'est la préparation. Donc, bien évidemment, si vous voulez aller plus vite, achetez directement des cacahuètes qui ont été décortiquées et sans leur peau. Honnêtement, le résultat est vraiment incroyable, même s'il est un peu plus texturé que le beurre de cacahuètes industriel. Personnellement, je préfère et je trouve qu'il a un goût plus intéressant. Après, c'est vrai que si vous n'êtes pas un addict et que vous ne comptez pas manger ça toutes les semaines, je ne vois vraiment pas l'intérêt de l'acheter. Son utilisation est assez limitée et je pense que ça peut même être remplacé par un mixeur. Donc, je ne peux pas valider ce crash test et je vous recommande de ne pas l'acheter. Petite précision, après le tournage, il a fallu bien évidemment nettoyer l'appareil et autant vous dire que ça a été un enfer. Ça a pris entre 20 et 30 minutes. Je n'ai pas regardé précisément ma montre, mais honnêtement, ça a duré plus longtemps que la préparation en elle-même. Donc, c'est vraiment pas possible. C'est une galère. Il reste toujours des petits résidus. Même quand on ouvre le broyeur, etc., il faut passer une espèce de cure-dent, un coton-tige, etc. C'est vraiment pas possible. Ne l'achetez surtout pas, je vous en prie. Et si vous connaissez d'autres alternatives, je suis preneur. En tout cas, voilà, c'est maintenant terminé. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.